Hey, coucou tout le monde les amis, c'est parti pour la quatrième partie de Cyberpunk 2077. Ce jeu est juste magnifique, on est actuellement sur la PS5. N'oubliez pas les amis, votre plus beau pouce bleu si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit. Et si vous voulez vraiment aider la chaîne YouTube, vous pouvez aussi partager toutes les vidéos sur les réseaux où vous êtes en ce moment. Sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, sur Discord. Vraiment, si vous voulez vraiment aider sur les découvertes ou les let's play, n'oubliez de pas partager. Ça aide énormément aussi les amis. Alors on est parti. La groupie. Salut. 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 Ouais, ça va. Bien. Bien. Eh, on se calme. Oh, c'est Can you leave ? Je crois, hein. J'avais vu dans le miroir que c'était lui. Va falloir qu'on monte sur scène. Allez, allez. Bouge. Ce soir, je... Je suis venu vous dire au revoir, à vous tous. D'accord. On n'a pas vu ce qui s'est passé, le spectacle. Dommage. Johnny, attends. Fais pas ça. Tu peux encore changer d'avis. On se reverra en enfer, mon pote. Viens par ici, vieux. Ce groupe est naze. C'est ni ton public, ni ton son. Tu devrais tracer ta propre route. Enfoiré. Tu vas sévèrement me manquer. On se reverra en enfer, mon pote. J'adore quand t'es en run, comme ça. C'est super excitant. Allez, monte, avant que je change d'avis. On va pas l'enlever, hein. On va pas la contrarier. Les jetés sont en feu. Tout Pacifica a été bouclé. Il y a des blindés dans les rues de Watson. Les fils de putes ! Le bordel là-bas ! C'est nous ! Une idée de Johnny ? Welland attire l'attention d'Arastaka à One Last Four. Les dommages collatéraux, ça fait partie du plan ? On est bâchés, scout Thompson. Des fois, c'est avec la bourse. Bon, du coup, faut qu'on fasse pas grand-chose. On attend que l'hélicoptère descende. Ah oui, y'a pas mal d'ennemis, là. Vas-y, je prends le relais, parce que... On mettait ça déjà avant, là. Et bah voilà ! On a tout tué. Ça a été vite. Il fallait juste me demander, hein. Bon, c'est déjà fait. Déposez la charge dans l'ascenseur, l'amorcez et laissez la gravité faire le reste. L'explosion secoue les fondations du patient. Comme ça qu'il faut faire. Panique générale, hurlement, fin. Mets au fond de tirer. Je me connecte. Les verbes et vertes, les oiseaux volent, les chars ronronnent, les rats ronjonnent. On n'a pas le temps de t'amuser, Murphy. Arrête ! L'alerte d'évacuation. Diffuse-la sur toutes les fréquences. Et après, on se bouge. La vache. Qui c'est qui a écrit ce manifeste ? Tu veux vraiment que je réponde à cette question ? Bah putain Johnny, t'es plus en phase avec la réalité. C'est une console comme moi qui le dit. Allez ! Contage ! Contage ! Tiens pour près. Allez ! Terre ! Un gars, c'est au combat ! Par contre, lui, il rigole pas, lui. Franchement, tellement stylé comment il recherche son arme. L'élite d'Arasaka arrive. Tire trop vite ! Tire sur les câbles ! Réchauffez les retards ! On débarque dans pas longtemps ! J'ai pas fini. Je dois encore mettre ça sur le sous-réseau. J'en étais sûre, putain ! C'était pas une histoire de colonialisme corporatiste, hein. C'est toujours pour ta groupie, c'est ça ? Oh non, tu comprendrais pas, Rogue. Chier ! T'as 4 minutes. Après ça, on se tire et tu te démerdes. Verrouillage de la porte désactivée. Ok, j'ai 4 minutes. T'adore, Spider. Oh, mon nom d'où m'adore. Merde ! À l'attaque ! À l'attaque ! Je vais apporter ! T'es qu'un putain de petit cof ! Oh la la la, la tête ! Il a tellement pété son arme. C'est vraiment étonnant, franchement, cette mise en scène, là. Vraiment, rien à dire. Très drôle. Tu vas m'aider ou pas ? Besoin de mes services ? Ah, mais il suffisait de demander. Merci, Murphy. Et maintenant, pour la forme. Putain de ta cyber-mère ! On passe à la télé. Nous nous tournons à présent vers la tour Arasaka en cours d'évacuation suite à de terribles menaces de la part d'une organisation terroriste non identifiée. Cette dernière affirme vouloir, je cite, « renverser un symbole du colonialisme corporatiste ». Embole Ebunike, le maire de Night City, a déclaré que tous les moyens seraient mis en œuvre pour enrayer et éradiquer la menace terroriste. Nous rejoignons à présent notre envoyé spécial sur place. Espérons qu'il parvienne à faire la lumière sur ces événements à mesure qu'il se déroule. Tout est paré. Bon, allez, Kassos. Il grimpe. Dépêche-toi d'atteindre le toit. Attends, je suis au maximum, là. Il ne veut pas courir. Ah bah, alors. Murphy ! La porte est verrouillée mais elle tiendra pas longtemps. T'es passé quoi, là ? À toute vitesse. Elle a eu le temps de remonter ? Il est balèze, hein. Smasher. Je te l'avais dit, Johnny Boy. Je t'avais dit que je vais tuer un jour. Je t'avais dit que je t'avais dit que je t'avais dit que je t'avais dit. On va réessayer. Tes associés, qui sont-ils ? Comment as-tu acquis des matières visibles ? Tu veux pas laisser ton copain jouer le bon flic, un peu, hein ? Allez ! À quelle organisation terroriste appartiens-tu ? Comment as-tu acquis des matières visibles ? Eh, papi, je te connais. Je t'ai dit, je t'ai dit. Je t'ai dit, je t'ai dit. Oh, excellent. Il en reste rien. Mon mari est mort dans cette tour. Mais il y a des choses pires que la mort. Ça faisait pas partie du plan. Pourquoi avez-vous fait ça ? Parce que quelqu'un doit mettre un terme à votre folie. Je t'ai dit, je t'ai dit. Ok, allez voir l'inconnu. Il faut que je me déplace. Oh, mais c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure. Et toi, t'es qui ? 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 Enlever. Ah, mais du coup, on n'est pas morts. Parce que là, c'est V, là. Par contre, je voulais le bug. Bah oui, on pensait pas qu'on serait mort comme ça directement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh, il est là, lui ! Ah, la vache du lourd ! Bon, écoute, mec. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Alors, j'aimerais bien qu'on négocie. Voilà. Négocier quoi ? Il est bon. Bah genre, c'est pas moi qui a tué ton père. Je suis en paix, c'est normal, j'étais dans les poubelles. On était mardi. Ils ont, ils ont oublié de carrément de vider les poubelles. Ils ont été mardi, donc normal. Merci, ça va beaucoup mieux, là. Ouh, de l'action ! Merci, donne-moi une arme. Allez, se pose pas la moto ! Non mais je mets tout à côté, c'est un truc de dingue ! Ok, il est pas mort, hein. Aïe, aïe, aïe ! C'est pas le moment de perdre connaissance. Ne ferme pas les yeux. Ah oui, j'en connais un. Je connais. Quelqu'un ? Nous devons aller voir, un sharkidoc. Vite ! Victor... Il nous aidera. Il faut qu'on aille là-bas. Appelle-le quelqu'un. Qui tu veux ? Ok, c'est bon. Bonjour. Selon mon scanner, vous êtes hors de la zone de service. Viens vite. Viens me chercher. Je dois aller chez Misty, c'est enterique. Devant chez Vic. Certainement. Un véhicule est en route. Il devrait être là dans moins de 20 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Dans moins de 20 minutes, quand même, c'est... On a le temps de mourir, hein ? ...mais pas trop profondément. Les neurosupports auxiliaires se situent entre ses ganglions lymphatiques, sous le muscle SCM. Si je me trompe et que je touche une veine, il meura. Certes, mais il mourra aussi si vous ne faites rien. Je crois que je vois les supports. Vous pouvez le connecter. Vite, à l'intérieur. Je... je... ne vais pas te tenir. J'ai besoin... de souffler. C'est votre sang ? Misty ! Sa pression chute ! Choc neurogénique. Nous le perdons. Il va falloir que je transperce l'os occipital. J'ai pas d'autre choix. Il y a un risque de... Je connais les risques. Il se estpert de mon arrière. Il va falloir de perdre une tr imp ker task. Heu, il y a un Citadel Il va falloir de l'entendra mille. Orinion... Merci. Comment il va ? Il se remet moins vite que vous, mais son état s'améliore. Je vais peut-être pouvoir remarcher un jour. Ces hallucinations, tu peux me les décrire ? Des projecteurs, beaucoup de bruit. Je suis sur scène et j'ai du mal à respirer. Je suis rempli de haine. Et puis je balance tout dans un micro. Mais je réalise que ça ne change rien. Je ne me sens pas soulagé. Après... Ça va te faire marrer. Je pose une bombe dans la tour Arasaka. Non, il n'y a pas de quoi se marrer. Ils m'ont tué, Vic. Je n'ai jamais autant flippé. C'était trop réel. Même pour un rêve lucide. Ce n'était pas un rêve fait. C'était des souvenirs. Il y a un construct de personnalité sur cet éclat. Ce que tu as vu, c'était son passé. Euh... Comment c'est possible ? Tu veux dire que j'aurais les souvenirs d'une autre psyché ? Comment c'est possible ? Tous les deux vous êtes connectés d'une manière que je n'arrive pas à comprendre. Tous les deux ? Moi et qui, Vic ? C'est qui l'autre ? Johnny Silverhand. Un terroriste. Il a beaucoup fait parler de lui à l'époque. Ah, enfin. Ce n'est pas le plus important pour le moment. C'est quoi alors ? La biopuce. C'est une sorte de bombe. Déjà amorcée. Il ne te reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. Grand Max. Le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit, jusqu'au jour où tu disparaîtras. V, c'est important que tu comprennes bien. J'espère que tu vas arranger ça ? Ou c'est des conneries ? Ouais, c'est des conneries. Je ne crois pas à un mot de toutes les conneries que tu viens de me dire. Tu sais pourquoi ? Parce que tout ça n'a aucun putain de sens. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais il y a une explication logique. C'est obligé. Il n'y a pas meilleur que toi, Vic. Pourquoi tu ne peux pas m'aider ? Tu veux la version longue ou abrégée ? Dis-moi tout dans les moindres détails. Ok. Il y avait... Il y a un construct. Une psyché sur la puce. Celle de Johnny Silverhand. Tu l'as insérée dans ton port. Mais il ne s'est rien passé. Jusqu'à ta mort. Une balle dans la tête par Dexter de Shaun. Mais comment on se relève d'un truc pareil ? Petit calibre. Un coup de bol. Que tu dois encore à une mauvaise décision de Monsieur de Shaun. Les nanites de la puce se sont mises à réparer les dégâts. Ensuite, elles t'ont pris par la main et gentiment guidées vers la lumière. Donc je suis quoi ? Frankenstein ou quoi ? Super. Quel docteur Victor et moi je suis ta créature. Ton corps est qu'un outil. Tu peux le modifier et lui greffer du chrome. Tu peux même en changer si tu veux. Et ton esprit... Oh... Ça c'est une autre paire de manches. Du point de vue de la biopuce, les cellules de ton cerveau sont une tumeur qu'il faut exciser. Et ton corps, une coquille vide pouvant contenir le constructe. Alors cet enculé de terroriste veut m'effacer et me remplacer ? Il veut prendre mon corps ? Il le fait pas consciemment. C'est automatique, instinctif. Et aucun de vous ne peut l'empêcher. Vic. T'as toujours été là pour moi. Si tu peux vraiment rien faire pour m'aider alors... Qu'est-ce que je vais faire putain ? Tu peux me le dire ? Vic. Si seulement je le savais. Misty ! Ah bah là je crois qu'il est parti là. Oh. Il va me ramener chez moi ? Attention ! Il va me ramener chez moi les amis. J'ai cru que j'allais crever aussi. Avec lui, dans mon sommeil. Dormir c'est... Comme un aperçu de la mort. De l'inévitable. Je sais même pas si je suis réveillé ou pas là. Après tout... Je suis peut-être déjà mort, non ? Tu devrais pas penser à ça, V. Détends-toi. Tiens. J'ai des médocs à te donner. Des oméga inhibiteurs. Prends-en régulièrement et ils empêcheront les choses d'aller trop vite. Et puis, ils devraient aussi calmer les ardeurs de ton invité. Ce dos en d'eau trésine, ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus. Libérer la bête, si tu veux. Faut que je m'allonge. Tiens. J'ai aussi ça pour toi. Vic l'a extraite de ton crâne. Ça ferait un bon port-bonheur. Tu me promets que tu vas essayer de dormir. Misty, attends. À propos de Jackie. Oui ? C'est mon meilleur ami. Jack. C'était le meilleur ami que j'ai jamais eu. T'imagines pas comment il va me manquer. S'il était là, il te dirait de te sortir le cul du lit le matin et de faire ce que t'as à faire. Mais pour l'instant, tu dois te reposer. Alors dors. Dors, s'il te plaît. S'il te plaît. Il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est un... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'où tu débarques comme ça ? Comment on peut se parler ? Qu'est-ce que j'en sais, moi, putain ? Dans quel genre de bordel j'ai pu aller te chercher ? Putain, mais disparaît ! Pour qui tu bosses ? Réponds-moi ! Merde ! Oui. C'est un peu lui, hein. Les mêmes actions. Putain de puce. Attends, je vais l'arracher pour toi. Non, arrête ! Je vais prendre le contrôle. Je trouverai un moyen. Tu m'entends ? Elle est sympa, le Johnny. Va te faire foutre, sale connard. Non, pas comme ça. Fous-toi, cracheur dans la gueule et presse la détente. Je peux les sentir, nos esprits qui se touchent. Je suis comme du moisi sur un fruit. Je t'envahis peu à peu. Je peux même pas le contrôler. Oh, tu m'entends ? Putain, je le gerberais si je pouvais. Non, c'est juste une copie de mon engramme. Je suis forcément ailleurs. C'est obligé. C'est obligé. Allez, on est rendu à l'acte 2. Oh, la réputation, niveau 4. Alors, je ne sais pas si on a pris un peu de niveau, là. Oh, oui. On a deux points d'attribut disponibles. Donc là, on va peut-être prendre un point ici. Le niveau max, c'est niveau 20, de toute façon. Ok. Donc là, on a 5 points. Donc. Un point, là. Je ne peux pas mettre un point ici, pourquoi ? 14 niveaux d'attribut liés au ki pour dévrayer ce type... Ah, il faut mettre 14 points pour dévrayer celui-là. Ok. Donc. Augmente de 10% les dégâts des tirs dans la tête avec un fusil de sniper ou un fusil de précision. Si on joue au sniper. Bon, je ne sais pas si je joue au sniper. Augmente de 20% les dégâts que vous infligez avec les fusils et mitraillettes aux ennemis dont la santé est supérieure à 50%. Waouh, ça, c'est pas mal. Ça, déjà, on va mettre un point là-dedans. Réduit le temps de rechargement des fusils d'assaut et des mitraillettes de 10%. Ouais, ça, c'est pas mal aussi. On va mettre un point dedans. Il nous faut encore... Alors, du coup, on a mis combien de points en tout ? Réduit le temps pour viser de 20% avec les mitraillettes et de tous les types. Alors. Comment je fais pour défiler le truc, là ? Voilà, ici, là. Donc, assaut. Réduit le temps pour viser de 20% avec les mitraillettes. Ça, on a déverouillé, là ? Je crois, hein. Ouais, je crois que ça s'active automatiquement. Donc, augmente le 10% les dégâts d'un sniper. Ouais, je dis non. On a mis un point ici. Réduit le temps de rechargement des... Ouais, voilà, on va mettre un deuxième point. Pire. Il nous reste encore un point. Augmente les dégâts infligés en visant avec un fusil ou une mitraillette. De 10%. Et bah voilà, hein. Là, je pense qu'on a mis pas mal de points. Par contre, on a mis combien de points exactement ? Je sais pas combien on a mis. Alors, 3, 4, 5, 6. On a mis 8, ça. Ah oui, 8, là. Non, à part là. J'ai même passé ça. Niveau 8. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc là, automatiquement, on a quand même récompense de progression de compétences. On a quand même un truc passif. Alors, un point de davantage, atteignez le niveau 3 de la compétence assaut pour débloquer. Ah, ok. On peut vraiment... Augmenter tout ça. D'accord, ok. Mais alors, par contre, est-ce que ça a un rapport ou pas ? Les dégâts critiques de l'avance qu'on utilise des pistoles et des revolvers. Je pense qu'il faut mettre tous les points dans l'assaut. Réduire le temps nécessaire pour viser avec la myrrh. Moi aussi, je pourrais mettre 3 points dedans au pire. Normalement de 75% des dégâts infligés par les zacks rapides au corps à corps avec un fusil ou une mitraillette. Ouais. Augmente les chances d'infliger un coup critique et un fusil ou une mitraillette lorsque vous tirez depuis derrière un abri. Ouais. Ouais. Ouais, bof, quoi. Ouais. Je vais mettre plutôt des points là-dedans. Je ne sais pas s'il nous restera un point pour mettre là. On verra par... Là, j'ai dépensé en tout 10 points. En tout, j'ai dépensé 10 points depuis le début. Ok. Alors, du coup, dans notre inventaire, on a quoi de beau ? On a à peu près les mêmes choses que la dernière fois, non ? Ah, ça c'est mieux. Ouais, ce n'est pas terrible. On a quand même une paire de lunettes. On peut mettre le chapeau au pire. On peut mettre le chapeau. On va démonter ça. Est-ce qu'on a de beau là ? Pour le haut. 17 points... 25 points, donc c'est mieux. Donc ça, on le pète. Ok. On a notre t-shirt qu'on peut mettre en dessous. Le bas. 9... 9-8. De toute façon, ça c'est les mêmes. Ah non. Réduit les dégâts reçus lors d'une explosion. Donc ça, c'est vraiment pas forcément le même. Et on a des chaussures. On a une tenue. Ça, c'est la tenue de l'année dernière fois. On fout de la tenue. Ok. Donc ça, c'est bon. Ah, on a débloqué ça par contre. court-circuit. Court-circuit. On peut peut-être prendre ça alors. Exactement, ça servira à quoi ? Afflige des dégâts modérés à la cible. Très efficace contre les drones, les mechas, les robots, les cibles. Ok. Déséquipé. Non, c'est bon. Impeccable. Donc ça, c'est quoi ? Ça, c'est les grenades. 335 de dégâts. Et ça, c'est les trucs de soin. Ok. Alors, les armes. Je crois qu'on en a vraiment pas mal. Les armes, les armes. Je ne sais pas si on a mieux. Non. Ça, c'était le fusil à pompe. Je ne sais pas s'il est mieux. Non. Ok, du coup, on n'a pas mieux. Donc, on va tout détruire. On va tout détruire. On a une mire, par contre. Ouais. Un fusil à pompe, ce n'est pas très, très génial. Oh, on a un silencieux et une lunette. Et voilà. Impeccable. Et sur le pistolet, on s'en fiche un peu. Ok. Là, on n'a pas débloqué de nouveau truc. De toute façon, il faudra aller voir le chef, on va dire, pour améliorer tout ça. Fabrication. Ah, par contre, on peut fabriquer. Alors, tout ce qui est violet, est-ce qu'on peut ? Ça va, ok. Mais il ne nous manque que ça. Composant de l'objet. Ça, on n'en a pas assez non plus. Voilà. Ok. Par contre, tout ce qui est vert, oui, on a vraiment assez pour le faire. Ça, c'est quoi ? MaxDoc. Ok. On peut améliorer aussi. Ah, on peut améliorer aussi. Ça, c'est génial, ça. Oh, oui. On peut améliorer notre fusil à pompe. Oh, le fusil à pompe, on l'améliore. Une fois au moins. Je ne sais pas si on peut l'améliorer encore. On peut l'améliorer combien de fois ? Deux fois ? Là. Non. Attenir le niveau 9 pour améliorer cet objet. Ah, il faut passer encore de niveau, ok, pour tout améliorer. D'accord, d'accord. Voilà. En attendant, de toute façon, au pire, on améliore tant qu'on n'a pas de meilleure chose. Allez, c'est parti. Pourquoi je vais accepter ? Pourquoi j'accepterai ? Bah oui. Oh, c'est toi qui m'as sauvé la vie. Oh, c'est beau. Après tout ce qui s'est passé. Tu n'y arriveras pas avant un moment. Désolé, je me ferai. Et alors quoi ? Si tu as l'intention de vivre, tu dois remonter sur le ring. La cloche a déjà sonné. Dans ce diner, j'attends. Ok, ok. Bon. Pas de choix de toute façon. J'avoue. Nous avons vraiment pas le choix. Elle est à 175 mètres. Ça va, il n'est pas très loin. Bon, l'ascenseur, il fait quoi, là ? Allez, on y va. Ah oui. Vous voyez, j'étais au maximum pour courir, mais au fait, quoi. Ok, moi, je boule tout le monde. Rien à foutre. Moi, je boule tout le monde. Tiens, un bar. Alors, véhicule acheté. Un fixeur vient de vous envoyer une offre pour acheter un véhicule. Chaque fois que vous recevez une offre, un nouveau marqueur apparaît sur votre mini-carte pour acheter le véhicule. Allez à l'endroit indiqué, confirmez l'achat. Ah, yes. On pourra acheter des véhicules. Je t'en prie. J'espère aussi, on pourra même acheter des motos. Ça serait cool. Ça n'a pas l'air si mal en point. En fait, dans la voiture, je ne pensais pas que tu survivrais. Qu'est-ce que t'attends de moi, au juste ? Pour commencer, tu dois me dire où je peux trouver Evelyn Parker. Evelyn ? Pourquoi elle t'intéresse ? Yorinobu Arasaka et elle étaient intimes. Elle doit connaître ses points faibles. Ça me fait penser que moi aussi j'ai deux mots à lui dire. Elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce. Je ne compterai pas là-dessus. Elle est sûrement partie loin, très loin d'ici. Ouais, je pense aussi. Pourquoi tu penses qu'elle a quitté la ville ? J'ai tenté de la localiser. Son succès. Je la soupçonne d'avoir couvert ses traces. Tu as dit que Parker pourrait t'aider à retirer la relique. Est-ce qu'elle travaille pour une corporation ? Je pense, ouais. Pas sûr. C'est ce que je pense, ouais. Evelyn était bien renseignée sur la relique. Elle avait tout un tas d'infos classifiées. Elle est assez mystérieuse. Elle avait ce côté sur noix qu'on voit chez les agents corpos. Tu vois le genre. J'ai aussi ce côté sournois dont tu parles ? Tu t'es fait dégager comme une merde. Tu fais partie des Paria maintenant, t'as déjà oublié ? Désolé de ne pas avoir pu t'aider. J'ai pas de temps à perdre alors. V, attends. J'ai besoin de toi. Yorinobu Arasaka doit répondre du meurtre de son père. Tu veux faire justice à Night City ? Je veux me venger. Ce sera bien plus simple. J'ai des alliés prêts à mettre Yorinobu à genoux. Tout ce qu'il me manque, c'est une preuve. Toi, tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'un mergue ? Pour l'instant, si tu sais QG, de plus, je ne connais personne d'autre. Et je suis un fugitif. Il me traque. Alors quoi ? On débarque au QG d'Arasaka et on annonce que Yorinobu est un meurtrier ? Et qu'il a assassiné Saburo, son propre père ? Il y aura une audience avec des personnes raisonnables, en terrain neutre. Certaines procédures seront mises en place pour établir la vérité. Un détecteur de mensonges ? Non, merci. Très bien. Alors résumons la situation. Tu es mourant. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Une puce, la relique, est la source de ton problème. C'est une technologie d'Arasaka. Eux seuls la maîtrisent. Cette corporation peut te sauver aussi facilement que tu faire disparaître. Tout dépend des personnes qui sont de ton côté. C'est politique. Des personnes comme Anders Hellman, tu veux dire ? Comment connais-tu ce nom ? Un kiasse, ça demande de la préparation. Hellman est le créateur de la relique. Faux. C'est un pion. Je pensais à quelqu'un du bien plus puissant. Et puis, Anders Hellman a fui Arasaka. C'est un traître. Ces bâtards d'Arasaka sont partout. Hé ! J'étais en train d'écouter ! Je m'en fous. Y'a que toi que ça intéresse, la vie de cette pute de corbeau. Qu'est-ce que tu as dit ? T'as bien entendu. Laisse tomber, Takemoura. Hum. Heureusement que ton copain est plus futé que toi. Merci pour ton offre. J'ai besoin d'y réfléchir. Je t'en rappellerai. J'ai besoin de temps pour m'organiser. Si tu m'aides, tu as beaucoup à gagner. Tout ce que je demande, c'est que tu ne quittes pas la ville. Quitter la ville ? Pour quoi faire ? J'ai besoin d'aide, et c'est ici que j'ai le plus de chances d'en trouver. À part les spécialistes d'Arasaka, personne ne pourra t'aider. Pas d'alternative. En fait, on vient juste d'en mentionner. Avec un peu de chance, je retrouverai Evelyne. Si elle n'a pas pu t'aider avant, elle ne pourra pas le faire maintenant. Les voleurs ont leur code d'honneur, pour un vaut. Je trouve ça ironique. L'honneur existe bien. Mais les voleurs n'en ont pas. Bah, va dire ça Yorinobu Arasaka. Cette femme, Paka, ne t'aidera pas. Si j'étais toi, je réfléchirais à un plan B. Bah, un plan B, de toute façon, on n'a pas le choix. L'ingénieur de la relique est le mieux placé pour m'aider. Anders Hellman, l'inventeur de la relique. Si quelqu'un peut m'en débarrasser, c'est lui. Et si pour ça, je dois encore me flitter avec Arasaka, et bah je ne me gênerai pas. Hellman a fui la société. J'ai essayé de le retrouver pendant des jours. Il... Comment on dit dans votre langue ? Il s'est... Volatilisé. Pourquoi tu voulais trouver Hellman ? C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinobu. Ils les connaissaient bien tous les deux, et pourraient être un témoin capital. Les corporats parlent dès qu'on leur tire la queue. Pendant des jours, j'ai rassemblé des informations. Elles ramènent toutes au même lieu. Un club appelé Laftar Life. J'ai vite été congédié par leur reine des fixards, Rogue. Elle t'a pris pour un costard ? Non. Elle m'a pris pour l'assassin de Saburo-sama. Rogue a ses sources. Elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville. On devrait aller lui parler d'Hellman. Je te souhaite bonne chance. Elle est difficile, hors de prix et grossière. Je ne peux pas rester là plus longtemps. Fais ce que tu veux. Retrouve Parker, Hellman, ou je ne sais qui. J'ai des amis à voir et des services à demander. Quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre, je t'appellerai. C'est ça, tu m'appelles ? Si par miracle, tu retrouves Hellman, fais-le-moi savoir. Lui et moi, on a un compte à régler. Crass et ravioles à réchauffer. C'est marrant, Night City est toujours la même. Arasaka est toujours une machine tyrannique et le monde court tout droit à sa perte. Enfin, au moins, Rogue est toujours là. Tu sais que t'es gonflé ? D'abord, t'essaies de me buter et maintenant, tu veux qu'on soit potes ? Genre, tout va bien ? Tu sais que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour me parler. Mais qu'est-ce que tu veux ? J'ai un peu réfléchi et j'ai changé d'avis. J'ai plus envie de te tuer, c'est fini. Va te faire foutre, sale con. Hé, c'était pas facile pour moi non plus, hein ? Tu t'es réveillé dans une décharge, moi dans ta tête. J'ai perdu au milieu de tes pensées, de tes souvenirs. Je crois que ça se vaut. Et puis, j'ai pris un peu de recul. Je crois qu'on peut s'entraider, tous les deux. On pourrait déjà aller voir Rogue. Elle et moi, ça fait une éternité qu'on se connaît. T'es mort y a 50 piges, du con. Tous tes amis sont morts aussi ou trop vieux pour se souvenir de toi ? Johnny Silverhand est mort en héros. Ça s'oublie pas, ça. Ok, tu connais Rogue. Et qu'est-ce que je vais lui dire ? Salut, j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny. Crois-moi, des histoires à la con, elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au chaud dans les bourses de ton père. Pas besoin d'en dire plus. J'ai vu tes souvenirs. Dégueu. Je sais comment m'y prendre avec Rogue. Amène-nous juste à l'afterlife. Y'a pas de... J'vous jure. La Pully, je lui dis... Je suis obligé de le faire, ça. Non. Alors là, on va faire... Trouver Evelyne. Ou Lizzie. Ou à l'un, soit à l'autre. C'est ça. Est-ce qu'on a la carte qui s'est affichée ? On a quelque chose qui s'affiche ou pas ? C'est Ronde à l'afterlife. A Pully, je lui dis... Donc ça, c'est presque... Ouais, on n'est pas obligé. Mais bon, tiens, je vais le faire quand même. On va l'appeler quand même. J'ai vraiment pas envie de parler d'elle. Est-ce que tu sais où elle est ? T'es sourd ou quoi ? Laisse tomber. Je le répéterai pas. On peut se voir ? Allez, dis oui, s'il te plaît. T'es au Lizzie ? Ok. Je crois que... Elle peut pas me répondre. Bon, faut qu'on rejoigne Judy ou pire. De toute façon, c'est pas très loin. Du coup, on peut pas prendre de véhicule, non ? Bon. Bon, il y a la patte. De toute façon, 450 mètres, c'est vraiment pas très très loin. Ah ouais, carrément. Ça, c'est carrément la police. Il se passe un truc, Panette. On va leur parler à eux, là. Alors, s'introduire dans les véhicules. Vous pouvez déjouer les sirures des véhicules garées si vous remplissez la condition. S'introduire. Ouais, mais là, par contre, là, je pense qu'il me bute. On va éviter. On va éviter d'aller dans une voiture de police. Ah, j'aurais pu voir pour le véhicule que je voulais acheter tout à l'heure. On va regarder ça. Il y a tellement de quêtes. Il y a tellement de choses à faire sur la carte. Malgré que la carte est vraiment pas très grande. Il y a quand même pas mal de choses, allez voir. Mission secondaire. Vous croyez qu'il y avait le véhicule qui apparaissait. Peut-être pas encore. Rejoindre. Contra bouclé. Ouais, non. Je sais pas. Il faudra vraiment bien vérifier la carte à chaque fois. Mais je pense qu'on va se mettre devant. Et je pense qu'on va s'arrêter là, sur cette partie. Et on reprendra la prochaine partie pour aller voir Judy. Ce sera beaucoup plus simple. J'ai pas envie de faire des vidéos, comme je vous ai dit, de 2-3 heures. On essaye de faire des vidéos de maxi jusqu'à 1h30. Mais là, je pense que la quête... Ouais, je pense que même la mission va durer trop, trop longtemps. Là, je suis à 250 mètres. Oh, comment ils sont chelous. On peut leur parler, en plus. Mortels, les fringues. Ok. Par contre, ils se foncent carrément dedans, les PNJ. J'ai l'impression qu'ils sont alcoolisés. Ils voyaient pas leur prochain. C'est bizarre, parce que logiquement, normalement, on a un véhicule. Ça, c'est quand même bizarre que j'ai pas le véhicule, là. Ouais, c'est quand même bizarre que j'ai pas le véhicule. Prouver, ouais. Non, ça, c'est mission secondaire. Neutraliser la menace. Récupérer le piratage. Danger très élevé. Mission secondaire. Le contrat. Obtenir votre récompense. Ah, peut-être que ici... Ah, c'est peut-être ici. Peut-être qu'il faut peut-être aller dans le journal. Vehicule en vente, il y en a pas. Ah, si. Tiens, il est là. Suive l'objectif. Et bah voilà. Il est où ? Ah, bah là. Il est juste là. D'accord. Bon, on va faire ça au plus tôt. On va aller voir le véhicule. Ah, parce que si j'ai pas de véhicule, ça va être quand même assez galère pour... Sincèrement. Acheter le véhicule 13 000. Ah, mais non, mais j'ai peut-être pas assez. T'entendais, attendais. Bah non, j'ai pas assez, ça s'est à peine d'y aller. Il me faut 13 000 dollars. Ah ouais non, c'est pas la peine. J'aime bien parce qu'en fait, ils nous mettent le symbole du dollar et le symbole de l'euro. En fait, on peut dire 13 000 euros ou 13 000 dollars. Mais bon. Nack City, ça se passe en euros alors ? Parce qu'il y a les euros puis les dollars. Carrément. Ok, donc. Journal. On retourne dans le journal. On retourne sur la mission principale. Donc, ici. Alors, ça c'est quoi ? Se rendre à l'afterlife. Rejoindre Judy. Il faudra aussi qu'on aille là peut-être. Langer, moyen, ils disent. On ira rejoindre Judy au pire. Au pire, on va se mettre devant. Au pire, on rentre carrément au pire. Ouais. Ça se trouve, ça sera pas forcément très très long. Au pire, si je vois que c'est trop long, on regardera la partie puis on la fera sur la prochaine vidéo. Ah, il y a une moto là au pire. On peut la prendre. Agression en cours. Vous êtes sérieux là ? Ok. Ok. Ah ouais, agression en cours. Ils ont cru que... Ils ont cru que... Allez, ça c'est fait. Il n'y en a plus, non ? Non, tout le monde est mort. On va tout fouiller, tiens. On va tous les looter. Peut-être avoir du stuff, de l'équipement. On sait jamais. Ouais, non, mais ils sont fous quand même. Oh, il y a un katana. Trop bien. Je le prends. Et carrément, je vais même carrément l'équiper. Je vais carrément m'équiper mon katana. Là. Directement ici, là. Katana. Et oui, le katana. Et oui, oui, le katana direct. Impeccable. Et là, au final, je peux leur piquer le véhicule. Voilà, maintenant, c'est le mien. Oh, une moto. Génial. Ok. On se faisait un tour avec la moto. On va se faire un tour avec la moto, tiens. Quitte fait. On va voir ce que ça donne. On va changer la radio, non ? On va changer la radio. Allez, un petit tour de moto. Franchement, c'est stylé. Ah ouais, franchement. Ouh. Par contre, la maniabilité, hein. C'est pas foufou, par contre. Ah, par contre, en vue FPS, comme ça, c'est trop, trop excellent, la moto. J'adore. Ah, la moto, elle est vraiment plus jouable en vue FPS qu'en troisième personne. Là, comme ça, c'est excellent, franchement. Regarde quoi, rien du tout. Oh, j'ai carrément écrasé un... Un civil. J'ai tué quelqu'un. Allez, vite, on s'en va de là. J'ai pris une étoile. Ah, comme GTA, en fait. On peut avoir des étoiles, ok. Ouais, bon, bah du coup, moi, je me casse. Bon, je pense que la mission, on la fera plus tard. Là, je prends plus le plaisir, avant tout, sur cette fin de vidéo, sur la moto. Comme ça, vous pouvez voir, franchement, c'est vraiment excellent. Après, oh, oui, bon, bah, bref, on n'a rien dit, on va s'arrêter là, hein. Ok, par contre, la mobilité, franchement... Oh, en plus, c'est bien fait, le mur, regardez. Il a un impact. J'ai carrément cartonné dans le mur. Le mur, il a pris carrément un impact. Franchement, franchement, c'est bien fait. Mais c'est vraiment... La jouabilité, franchement, c'est pas facile, hein. Il ne faut vraiment pas aller très vite. Non, mais la moto, elle est morte, là. Je ne peux même pas la récupérer. Ah, si. Ouais, franchement, ouais. Vraiment pas très simple. Bon, voilà, en tout cas, les avis, j'espère qu'en tout cas, cette partie de Cyberpunk 2077 vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une vidéo suivante, sur le let's play de ce jeu. Et on s'arrête là, tout simplement, en moto. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !